Le monde d'Henri Dès On va chanter ! On va ricoler ! On va jouer ! On va s'amuser ! On va danser ! Ouais ! Wouhouhou ! Voilà Henri, on est arrivé ! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Antoine sur le bord de l'étang près du village. Bonjour les enfants ! Comme je sais qu'Henri s'intéresse à mes petites inventions, j'ai construit un magnifique bateau que j'ai baptisé le Porte-Bonneur et j'ai invité Henri à assister à sa mise à l'eau sur ce bel étang que voici, que voilà. Ah, il est superbe ! Et puis le Porte-Bonneur, quel joli nom ! Je l'ai fabriqué avec de vieilles boîtes de conserve. Voilà, on peut le mettre à l'eau ! Oh, regardez comme il flotte ! Ah oui, il flotte. Il flotte. Mais il a l'air de pencher un peu, non ? Euh... Ben c'est le vent. Ah non, non, non ! Regardez, le Porte-Bonneur s'enfonce ! Ah, zut ! Et la ficelle qui le retenait, elle me gueulisse des doigts ! Oh mon pauvre Antoine, il est au fond de l'eau maintenant ! Ce n'est pas profond, je vais plonger ! Jamais de la vie ! Antoine, Antoine, je ne vous laisserai pas faire ça ! Alors, je ne plonge pas ! La chanson d'Henri Dess Tous à la page 6 pour chanter avec Henri Dess Oh oui ! Le bateau revient, revient ! Oh oui ! Le bateau revient, ok ! On explique sans réplique aux infos à la radio Davantage de nuages ! Que le vent pousse de vent Oh, bah ! Oh, ouais ! Le bateau revient, revient Oh, ouais ! Le bateau revient, revient Ok Ma tête te prépare le bazar Quand elle gronde, furie bonde Y'a plus rien qui la retient Oh, 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 oh Oh, eh, oh, eh, le bateau Le bateau Reviens 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 Oh, eh, oh, eh, le bateau Le bateau Reviens Reviens Ok Ok Quand les vagues font des blagues Crescendo Un peu trop haut Mais les voiles Et détales Faut rentrer Y'a du danger Ohé, le bateau revient 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 Ok Et si on jouait ? Rends-toi à la page 8 pour jouer avec nous Mon premier Mon deuxième Mon troisième, premier, mon tout. C'est la charade. Mon premier est le contraire de sûr. Mon deuxième est l'endroit où vont barboter les canards. Mon troisième vient avant deux. Et mon tout est capable de naviguer sous l'eau. Alors, tu as deviné ? Mon premier est le contraire de sûr. Mon deuxième est l'endroit où vont barboter les canards. Mon troisième vient avant deux. La réponse est sous-marre. Un sous-marin bien sûr. Et si on jouait ? La recette de Raymond le boulanger. Et salut les petits matelots. Aujourd'hui, une recette de la mer présentée par Barbodobouc, mon ami le pirate. Alors, bande de pétoncle, il paraît que ça veut faire la cuisine. Écoutez plutôt cette recette. C'est le régal des pirates. Un joyau des mers du sud. Le thon-maillot. Réveillez-vous, moussaillon. Prenez une boîte de 150 grammes de thon. Un bocal de mayonnaise, de la ciboulette et une baguette de pain. Voilà pour les victueils. Armez-vous maintenant d'une cuillère à soupe, d'une fourchette et d'une paire de ciseaux. Saisissez-vous d'un saladier et vous voilà paré. Ouvrez la boîte de thon et versez le butin dans le saladier. Réduisez-le en miettes avec la fourchette. Ajoutez trois bonnes cuillérées de mayonnaise. Remuez, remuez encore. Maintenant avec les ciseaux, coupez la ciboulette en mille morceaux. Par ma barbe de bouc, remuez, remuez et plus vite que ça. Tranchez de belles tartines dans la baguette que vous grillerez à la pointe de l'épée. Hop hop ! À l'abordage les planctons ! Prêt, feu ! Tartinez le thon ! Que c'est bon, barbe de bouc, c'est une victoire ! Ici la Grand Voile est en route mes amis ! En route pour de nouvelles aventures ! Et si on chantait ? Les paroles de cette chanson sont à la page 9. Tu peux chanter avec nous. Il était un petit navire Il était un petit navire Qui n'avait jamais navigué Qui n'avait jamais navigué Oé, oé Il entreprit un long voyage Il entreprit un long voyage Sur la mer Méditerranée Sur la mer Méditerranée Oé, oé Oé, oé Matelot Matelot navigue sur les flots Oé, oé Matelot Matelot navigue sur les flots Au bout de 5 à 6 semaines Au bout de 5 à 6 semaines Les vivres 20, 20, 20, rett'a manqué Les vivres 20, 20, 20, rett'a manqué Oé, oé On tire à zin la courte paille On tire à zin la courte paille Pour savoir qui, qui, qui serait mangé Pour savoir qui, qui, qui serait mangé Oé, oé Oé, oé Matelot Matelot navigue sur les flots Le sort tomba sur le plus jeune Le sort tomba sur le plus jeune Bien qu'il ne fût, fût, fût Patrice et paix Bien qu'il ne fût, fût, fût Patrice et paix Oé, oé On cherche alors à quelle sauce On cherche alors à quelle sauce Le pauvre enfant, fût, fût Serait mangé Le pauvre enfant, fût, fût Serait mangé Oé, oé Oé, oé Matelot Matelot navigue sur les flots Oé, oé Matelot Matelot navigue sur les flots L'un voulait L'un voulait qu'on le mit à frire L'un voulait qu'on le mit à frire L'autre voulait, l'ait, l'ait le fricasser L'autre voulait, l'ait le fricasser Ohé, ohé Pendant qu'un sillon délibère Pendant qu'un sillon délibère Il monta sur, sur, sur le grand unier Il monta sur, sur, sur le grand unier Ohé, ohé Ohé, ohé Matelot Matelot navigue sur les flots Ohé, ohé Matelot Matelot navigue sur les flots Il fit au ciel une prière Une fille au ciel une prière Une prière Un prière au Jean, Jean, Jean l'immensité Un prière au Jean, Jean, Jean l'immensité Ohé, ohé Et c'est alors qu'un grand miracle Et c'est alors qu'un grand miracle Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé Ohé, ohé Ohé, ohé Matelot Matelot navigue sur les flots Ohé, ohé Matelot Matelot navigue sur les flots Des petits poissons sur le navire Des petits poissons sur le navire Sautèrent bien, bien, bientôt par milliers Sautèrent bien, bien, bientôt par milliers Ohé, ohé On les prie, on les niafrir On les prie, on les niafrir Et le petit mousse, mousse, mousse Se fut sauvé Le petit mousse, mousse, mousse Se fut sauvé Ohé, ohé Ohé, ohé Matelot Matelot navigue sur les flots Antoine et Henri sont sur le bord de l'étang Ils essaient de récupérer le bateau d'Antoine qui a coulé Mais comment on va faire ? On va essayer avec la canne à pêche qu'un pêcheur nous a prêté Ah, on n'y arrivera pas Maman ? Ah, maman, c'était pas le moment de venir nous déconcentrer, là Maman ? J'ai une idée Je sais comment on va récupérer votre bateau Mais comment ? Mais dites vite ! Avec Maman ? Ah, pas du tout, c'est très simple Henri, dites vite ! Écoutez, je vous raconte une petite histoire Et ensuite, je vous explique comment on va faire pour récupérer le bateau Mais racontez-nous d'abord une petite histoire Bon, ben d'accord Racontez-nous une histoire, Henri Va à la page 10 pour suivre cette belle histoire Attention, quand tu entendras ce petit bruit Tourne la page La grande aventure de Petite Vague Petite Vague est née par une belle nuit d'été tout près du pôle Nord Après qu'une énorme montagne de glace détachée de la banquise eut basculé dans les fûts Splash ! Sous le choc, des dizaines de vagues jaillirent vers le ciel Avant de s'élancer dans toutes les directions C'était Petite Vague et sa famille de vagues Après cette naissance agitée, le calme revint rapidement L'une derrière l'autre, les vagues avançaient joyeusement au rythme de la houle « Hum, ce qu'on est bien ! » disait Petite Vague dans un souffle « Profites-en pour te reposer » répondait sa grande sœur devant elle « C'est pas toujours comme ça, tu verras » Effectivement, le lendemain, le vent réveilla violemment Petite Vague pour la souffler sans ménagement A toute vitesse, Petite Vague fonçait cap au sud Et bientôt, elle atteignit les eaux tièdes des tropiques Tendrement caressées par la chaleur des vents alisés Petite Vague nageait en plein bonheur Quand elle sentit brusquement quelque chose de lourd et pointu grimper sur ses épaules « Hé, qui est-ce qui me monte dessus ? » cria-t-elle en essayant d'éclabousser l'intrus « Reste tranquille » eut répondit la voix du vent « C'est juste un grand bateau de course qui se sert de toi pour aller plus vite » Très fière, Petite Vague redoublait d'efforts Lorsque d'un coup, les vents qui avaient jusque-là toujours aidé Petite Vague à avancer L'abandonnèrent brusquement Au beau milieu d'une immense étendue d'eau plate comme de l'huile « Qu'est-ce qui se passe ? » demandait Petite Vague « Pourquoi on ne bouge plus ? » Mais les autres vagues autour d'elle n'avaient même plus la force de lui répondre « C'est le calme plat ! » lui cria une mouette posée sur les flots « Ça arrive souvent quand on passe l'équateur » « L'équateur ? Qu'est-ce que c'est ? » reprit Petite Vague « C'est le milieu du monde » répondit l'oiseau « Déjà ? » pensa Petite Vague « Ça en fait du chemin depuis le pôle Nord » Affaiblie par le manque de vent, Petite Vague ne bougeait presque plus Lorsqu'elle vit une énorme masse noire se glisser sous elle en silence « Qui va là ? » cria Petite Vague effrayée « N'aie pas peur » lui répondit une voix mélodieuse « Je suis une baleine en route vers le sud, comme toi Si tu veux, je peux t'aider à avancer Tu n'as qu'à te laisser porter par mon sillage » Et c'est ainsi que Petite Vague descendit tranquillement Jusqu'au Cap Horn, avant de remonter ensuite l'océan Pacifique Pour atteindre un beau jour, les îles Hawaï « Quel pays magnifique ! » se dit immédiatement Petite Vague « C'est le paradis sur mer » Tout autour de Petite Vague, des filles et des garçons Qui participaient à une compétition de surf Virevoltaient sur l'eau comme des danseurs Aussitôt, Petite Vague rassembla son énergie Et plongea la tête la première vers la côte Entraînant sur son dos un surfeur survolté « Yeah ! » criait-il à Petite Vague Comme un cavalier qui encourage son cheval « Plus vite ! On va gagner ! » Et en effet, tous les spectateurs aplondissaient maintenant le surfeur Tandis que Petite Vague, toute heureuse d'avoir permis sa victoire Saluait discrètement à la manière des vagues En s'échouant doucement sur le sable Avant de retourner au large chercher d'autres surfeurs Vous avez bien écouté, voici trois petites questions très faciles Les réponses sont à la page 14 Les questions d'Henri Première question Où commence le voyage de Petite Vague ? Deuxième question Qui aide Petite Vague à finir son voyage ? Dernière question Où se termine le voyage de Petite Vague ? Vous avez trouvé toutes les réponses ? Bravo ! Et maintenant, encore une chanson d'Henri Tous à la page 15 pour chanter avec Henri Dès Le petit bateau que j'ai mis dans l'eau Fait des vagues, 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 vaguelettes Fait des vagues, vagues, vagues l'eau Le petit bateau se mouille le dos Dans les vagues, 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 vaguelettes Dans les vagues, vagues, vagues l'eau Je souffle dessus Le voilà perdu Dans les vagues, 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 vaguelettes Dans les vagues, 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 vagues l'eau C'est une tempête Passant sur sa tête Grosse vague, 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 vaguelette Grosse vague, 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 l'eau Et plein de nuages Annonçant l'orage Grosse vague, 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 vaguelette Grosse vague, 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 l'eau Le pauvre bateau Que j'ai mis dans l'eau Dans les vagues, 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 vaguelettes Dans les vagues, 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 l'eau Et tant secoué Qu'il va se noyer Dans les vagues, 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 vaguelettes Dans les vagues, 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 l'eau Une lame de fond Roule sur le pont Grosse vague, 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 vaguelette Grosse vague, 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 l'eau Alors bon enfant Moi je le reprends Je le sors des vagues, vagues, vaguelettes Je le sors des vagues, vagues, l'eau Dans le vieux bassin Il n'y a plus rien Que des vagues, 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 vaguelettes Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous déshabillez ? Mais oui, je vais chercher votre bateau Mais c'est que l'eau est très froide Je sais, j'ai mis ma combinaison de plongée Ah, quelle histoire Si seulement j'avais pas lâché la ficelle Mes bouteilles Voilà, je suis prêt J'espère que tout va bien se passer Ah oui, ne vous inquiétez pas Antoine Il a ses bouteilles d'air comprimé Oui, c'est tout de même bien pratique Ces machins-là, les bouteilles Regardez, Nicolas remonte C'est trop profond À cet endroit-là Il y a un grand creux On n'y voit rien J'y retourne Je crois que je ne reverrai plus jamais mon beau bateau Impossible Il y a trop de vases J'essaye encore Non, 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 Nicolas C'est inutile On n'y parviendra pas comme ça Merci du fond du cœur Le bateau était en quoi ? En tôle En tôle ? Il était en tôle Mais j'ai une idée C'est l'opération de la dernière chance On va demander aux enfants D'apporter tous les aimants Qu'ils trouveront Des aimants ? Il faut qu'il y en ait le plus possible Henri, il vous faut aussi une barque Il y en a une là-bas, justement Exact Merci beaucoup, Nicolas Bon, ben, à la prochaine À la prochaine Tous à la page 19 Pour jouer avec nous Un intrus s'est glissé dans ce paysage À toi de le trouver C'est moi, Barbe de Bouc Vous êtes sur mon bateau Hé, bateau Toujours rien à l'horizon ? C'est Barbe de Bouc Terre Terre à tribord Allez, bande de bigorneaux Hissez la grand voile Alors, tu as deviné qui était l'intrus sur le bateau de Barbe de Bouc ? C'était l'âne, bien sûr Trop facile Essayons joué ! Salut Coucou Salut C'est moi Salut Qui je suis ? C'est moi Devine qui c'est ? Devine qui je suis ? Qui je suis ? Devine qui c'est ? Quelqu'un se cache derrière les indices qui vont suivre Devine qui est ce mystérieux personnage ? Si tu vas à la mer Lève la tête Et tu verras sûrement planer au-dessus de toi Le personnage mystère Écoute bien Et découvre-le J'ai des plumes blanches, moi l'oiseau marin Deux pattes palmées pour prendre des bains Vite ! Voilà un bateau qui rentre au port Les sardines et les macros, moi j'adore On dit que je suis rieuse C'est vrai que je suis gai Ça je suis moins gnan gnan que mon cousin le goéland Qui suis-je ? Aou ! Aou ! Aou ! Aou ! Alors, tu as deviné qui est cet oiseau ? C'était la mouette Henri a sollicité tous les enfants du village Pour récupérer le bateau d'Antoine Antoine, regardez tous les aimants Que les enfants du village nous ont apportés C'est magnifique ! Bravo, merci les enfants Grâce à vous, ça va marcher Ah bah, j'espère Allez Henri, on pousse la barque à l'eau Aou ! Aou ! Aou ! Aou ! Aou ! Ah ah ah, ça y est ! Ça y est ! Allez Henri, montez ! Et hop ! Ah, maman en bâton ! Ah, maman en bâton ! Ah, maman en bâton ! Ah, maman ! Maman ! Laissez-le, il participe à sa manière Voilà ! On est à peu près à l'endroit où le porte-bonheur a coulé Allez, on descend le paquet d'aimants ! Allez ! Heureusement que nous avons trouvé tout de suite une barque C'est pas comme les animaux de ce conte ! Il était une fois ! À la page 20, retrouve ce conte en images Attention ! Quand tu entendras ce petit bruit Tourne la page Le bateau de la baleine D'après un conte des Philippines Au commencement des temps Les hommes et les animaux n'habitaient pas au même endroit Les hommes vivaient dans un monde Où les arbres, les fleurs et les plantes Poussaient tout au long de l'année Et donnaient à manger à tous en abondance Les animaux étaient installés dans un autre monde Ils devaient chercher leur nourriture Et s'entredévorer s'ils ne voulaient pas mourir de faim Or, au cours d'un voyage Des oiseaux visitèrent le monde merveilleux des humains À leur retour, ils en parlèrent aux autres animaux Mais où est ce paradis ? Demanda l'ours Au nord ! Répondirent les oiseaux Et comment peut-on y aller ? Questionna le singe Les oiseaux soupirèrent Si tu ne sais pas voler, ce sera difficile C'est situé de l'autre côté de la mer Le singe eut une idée Nous pourrions tous y aller Si nous avions un grand bateau Il leur fallait en effet un grand bateau Grand et solide, car la mer immense était sans cesse balayée par des vents et des tempêtes Le bateau de la baleine sera parfait Déclara le chat Le seul à pouvoir nous emporter tous de l'autre côté de la mer C'est vrai ? Répondit la tortue Le bateau de la baleine est très grand et très solide Mais je la connais Elle ne voudra jamais nous le prêter Les animaux se rendirent chez la baleine Qui s'écria Non, non et non Si vous tentez de traverser la mer avec mon bateau Je ne le reverrai jamais, c'est sûr Vous n'avez qu'à en trouver un autre Les animaux décidèrent alors d'utiliser la ruse L'étoile de mer, la meilleure amie de la baleine Accepta de les aider Je vais aller la voir, dit-elle Je distrairai son attention Et pendant ce temps-là, vous pourrez prendre son bateau Aussitôt dit, aussitôt fait L'étoile de mer courut chez la baleine et lui dit Si tu veux bien, je vais débarrasser ta peau De toutes ces petites bêtes qui s'y sont collées Et pour te distraire, je te raconterai toutes les nouvelles histoires Que m'a rapportées hier ma cousine de la mer de Chine Allonge-toi La baleine, qui adorait les histoires Et tout particulièrement les histoires chinoises Accepta avec joie Elle se coucha, ferma les yeux Et écouta avec délice les récits de l'étoile de mer Vite, vite, les animaux en profitèrent pour prendre son gigantesque bateau Vite, vite, ils grimpèrent tous dedans Et vite, vite, s'élancèrent sur la mer Au bout d'un long moment La baleine dit à l'étoile de mer Mon ami, tes histoires sont toujours aussi plaisantes Mais arrête-toi, s'il te plaît J'ai faim Déjà, je n'ai pas vu le temps passer En se levant La baleine s'aperçut Que son bateau n'était plus là Et comme elle n'était pas bête Elle comprit aussitôt ce qui s'était passé Elle entra dans une fureur noire Et se jeta sur l'étoile de mer Une terrible bataille s'en suivit La baleine en sortit avec un trou dans la tête Quant à l'étoile de mer À force d'être frappée Elle était devenue plate comme une galette Écumente de rage La baleine plongea dans les flots agités Et se lança à la poursuite de son bateau Elle ne réussit pas à rattraper les animaux La baleine ne leur pardonna jamais ses trahisons Et c'est depuis cette époque Qu'elle crache furieusement de l'eau Par le trou de sa tête Henri et Antoine Essaient de remonter le bateau du fond de l'étang Avec les aimants apportés par les enfants du village Alors Henri, vous en êtes où avec mon bateau ? Attendez, attendez Antoine Ah, ça y est, je le sens Je l'ai Doucement, allez, doucement Allez, viens, viens Ouais, ça y est, il vient Mon bateau Eh ben dites donc, il est drôlement lourd Ah bon, il est lourd mon bateau ? Voilà, oh là, c'est magnifique Regardez, votre bateau, le porte-bonheur apparaît Oh, 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 oh Mais, mais, mais il y a autre chose Qui est accrochée à mon bateau Mais oui, mais qu'est-ce que c'est ? Oh, des pièces de monnaie anciennes Elles se sont accrochées aux aimants Et il y en a plein Plein ! Oh là 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 là, mais c'est un trésor Miracle ! Oh, oh, oh Antoine, Antoine, vous avez eu raison D'appeler votre bateau le porte-bonheur ? Oh, en effet À toi de chanter Une dernière chanson avant de se quitter À vous de chanter tout seul maintenant À la page 6, vous trouverez les paroles de Ohé le bateau Vous êtes prêts les amis ? Et vous les musiciens ? Musique ! Ohé le bateau Reviens Reviens Ohé le bateau Reviens Ok Ohé le bateau Ohé le bateau Ohé le bateau Ohé le bateau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir les enfants, à dans 15 jours, d'ici là, gardez-vous joyeux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...